Bichent Elisarazou, l'ancien champion du monde et commentateur, a poussé Grégoire Margoton de sa chaise en direct sur TF1 provoquant un fou rire du duo et de Denis Brognard. Depuis le lancement de la Coupe du Monde 2022 le dimanche 20 novembre au Qatar, le binôme Bichent Elisarazou et Grégoire Margoton s'est reformé pour partager avec les téléspectateurs de la première chaîne ses analyses et son expertise footballistique. L'animateur habituel de téléfoot, qui a cédé sa place pendant le tournoi à Thomas Mekich, a donc retrouvé le champion du monde avec lequel il a déjà l'habitude de travailler depuis de nombreuses années. Les deux amis, qui ont pris l'habitude de se charrier à l'antenne et sur les réseaux sociaux, commenteront les nombreuses rencontres sportives jusqu'au 18 décembre, date de la finale de la compétition. Vichent Elisarazou pousse Grégoire Margoton de sa chaise en direct en plein débrief du match Espagne-Allemagne en direct pendant l'émission Le Mag présenté par Denis Brognard, Vichent Elisarazou s'est amusé à donner un coup d'épaule à Grégoire Margoton le faisant pratiquement tomber de sa chaise. L'animateur de téléfoot n'a pas pu retenir son fou rire et s'est retenu de riposter à son tour. Avant de les quitter, Denis Brognard s'est également amusé à charrier son collègue Grégoire Margoton en s'adressant à Vichent Elisarazou, « Merci à tous les deux, mais ménagez-le, j'ai déjà vu que vous étiez son coach en salle de sport Vichent Elisarazou. » Il va falloir faire attention à Grégoire Margoton parce que là avec le coup de coude que vous venez de lui mettre, le coup d'épaule, il a des courbatures pour 10 jours. Un tacle peut en cacher un autre. Le champion du monde n'a également pas hésité à tacler son ami en répondant à Denis Brognard, « Les biceps sont en train de prendre, mais il faut du travail quand même » tout en palpant le bras de Grégoire Margoton devant tout le monde. De son côté, le commentateur ne s'est pas laissé faire et leur a demandé en rigolant, « Laissez-moi vivre. » La séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux puisque Vichent Elisarazou s'étant pressé de publier des captures d'écran de la séquence sur son compte Twitter en commentant Grégoire Margoton a malencontreusement glissé de sa chaise aux grands dents de son ami. Ce moment hier où Arobas Greg Margoton a malencontreusement glissé de sa chaise. Aucune faute constatée à la vare de Arobas Yone Seigne Aro, pas de carton. Rassurez-vous, tout va bien pour Grégoire Hashtag Alespipic. Twitter.com slash 8luxdq6jz2c, Bichent Elisarazou, arrobas Bix Elisarazou, novembre 28, 2022. A lire aussi Bichent Elisarazou amoureux de Claire Cahim, son fils Chimista dévoile une rare et belle photo du couple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada